Hé, hé, écoute-moi bien, hein Perron, ton effet gainé... L'effet gainé, parle-moi-en. J'ai hâte que tu m'en parles. Là, comme directeur gérant, on a demandé hier un seul bon geste qu'il a posé depuis que le directeur gérant, c'est un accident, c'est quand on a eu ce type de gêne. Après ça, je cherche les bonnes décisions, t'avais à long terme jusqu'à maintenant, sur une échelle de 1 à 10, petit simple, petit simple. Qu'est-ce que tu veux dire, les bonnes décisions? Quelle décision qu'il a posée comme directeur gérant qui a amélioré la situation du Canadien? J'en ai-moi dans un! Les restaurants Houston, Steak et Côte-Levée mettent la table pour 110 %. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Est-ce que Montréal est devenu le cimetière des joueurs francophones? On a commencé à en parler un peu lundi soir, Marc. Après ça, ça a fait boule de neige. On en a parlé beaucoup à cause des huées des spectateurs au Centre Bell. Est-ce que... Là, on vient de voir des images, là. Qu'est-ce que... Un, deux, trois. Non, mais je ne sais pas si je regarde en arrière de toi. Les pierres tombales. Ils ne sont pas morts. Ils sont tous ressuscités ailleurs. Ailleurs. Oui, mais regarde, ils sont... Roi ressuscité au Colorado. Turgeon ressuscité à Dallas. Dans Fouz, moi, ça, c'est... Maintenant, il y a eu des belles années quand même à Saint-Nosé. Oui, à Saint-Nosé. Desjardins, il y a eu sa carrière. Il ne l'a pas eu à Montréal. Il l'a eu à Philadelphie. Brisebois connaît une très bonne saison au Colorado. Et Roi-Voix. Non, mais je n'ai pas compris. Brisebois connaît une très bonne saison au Colorado. Ah oui? Ça a baissé... C'est quoi son différentiel à Brisebois? Ah, OK. Excuse-moi, excuse-moi, excuse-moi. OK. Est-ce que... Il fait la joie de ses amis ou ailleurs. Non, non, attends un minute. Il y a zéro comme tu fais l'ancien. Non, non, mais regarde, là. S'il n'était pas parti, là, il serait bien utile au Canadien. Puis qui peut dire ça? Écoute, vous n'aurez pas aimé. Tout le monde peut dire ça. Je ne l'aimais plus à Montréal. Il fallait qu'il parte. Pour votre information, on m'a dit il y a deux semaines à Boston qu'il a été hué à Denver dernièrement. Regardons ça. Il n'y a pas une très bonne moitié de deuxième saison. Parce qu'à la première moitié de saison... C'est des gens de Montréal qui t'en voyent à jouer à Denver. C'est ça. Mais la première moitié de saison, il y avait un différentiel de plus... Il y a eu plus dix, d'autres. Mais là, n'est pas la question. Mais il y a seulement cinq joueurs avec Colorado qui est moins... OK, mais ce n'est pas la performance de Brisebois. Ce n'est pas là-dessus dont on parle. Ce n'est pas le sujet de notre débat. La question, c'est si les partisans n'avaient pas eu à Brisebois, ils seraient peut-être encore avec nous autres. Oui, mais... On ne l'a pas remplacé. Mais quoi, c'est quoi? Non, on n'a pas le droit d'huer. C'est tout ça, votre problème? Non, non, non. On a le droit d'huer, puis ça, je vais faire... À Philadelphie, ils ont déjà eu le Père Noël, mais... Non, c'est carrément. Ça, c'est parce qu'à Philadelphie, s'ils pouvaient huer leur mère, ils l'auraient leur mère. Mais non, mais tu as le droit... Mais tu as entièrement le droit de huer un joueur professionnel qui ne te donne pas le plein rendement. Le problème à Montréal, puis c'en est un qui est vraiment rendu grave, c'est que si tu te ronges la moitié de cet ongle-là du bon bord, tu es un héros. Si tu te ronges l'autre moitié du mot à bord, là, tu es rendu à un héros. Vous l'avez vu, ça me dit, là... Pour un tout et un rien, on fait d'une personne ordinaire un héros et on fait d'un autre un héros. Le Canadien gagne demain, ça va être extraordinaire. Et ici, on va dire, ça va être extraordinaire. Les gros sourires, les gros sourires. Le Canadien perd demain, un, ils ne se sont pas présentés parce qu'ils ne se présentent jamais quand ils perdent le Canadien. C'est jamais l'autre équipe qui joue bien. Mais on rentre dans la tête des gens qu'il faut absolument qu'ils gagnent. Or, qu'est-ce que les gens font quand ils ne gagnent pas? Les gens chialent. C'est normal. C'est ça qu'on fait, nous autres, comme travail. Mais ça a toujours hué au Forum. Bien oui, bien oui. Aujourd'hui, je pense que c'est rendu... Ça a toujours hué, mais là, ça a atteint un stade de la mesquinerie. Dans certains cas, c'est rendu mesquin. Je vais vous donner l'exemple de samedi, à Bichère. C'est vrai qu'il n'a pas connu un bon match. Mais le gars arrive. Moi, j'ai eu des e-mails suite à notre conversation ici lundi. Il y a des gens qui m'ont dit... Regardez, c'est pas lui qu'on huait. On huait la décision. On voulait aider le Canadien. On voulait que l'UR revienne dans le filet. Je le crois. Je le crois, ce qu'ils disent. Sauf que... Mets-toi dans la peau de la Bichère, maintenant. Qu'est-ce qu'il pense? Son deuxième match, après une semaine, il arrive à Montréal. Il est content de s'en venir ici. Il joue une grande organisation, selon ses dits. Il arrive ici. Hey, on passe le maillet. Si on te penses-tu que les gens sont écoeurés de voir quel club va nulle part... Bien, je vais te dire une autre chose. ... tant d'années. Hier, j'ai écouté... Là, ils jettent leur dévolution. Ça fait 5 ans que ça va pas bien. Je vais te dire une autre chose. Hier, j'ai écouté le show de Michel Villeneuve. Hier, il s'est cassé. Il était très bon. Puis on est revenu... Il a fait le show sur cette question-là. Il a demandé aux gens... Puis ça s'est bien passé. Les gens étaient très polis. Puis ça, je le souligne. Parce qu'à un moment donné, je pensais qu'on peut inventer des fois que ça dérape. Ça n'a pas dérapé. Mais à un moment donné, il a demandé aux gens... Comment ça se fait que vous venez seulement les joueurs francophones québécois? Les autres, là, dessus, comme il y en a un... Il y a 19 parties... Attends, un moment. Il y en a un qui fait 19 parties. Il porte le C. Ça fait 19 parties qu'il n'a pas compté un but. Il y en a d'autres qu'on pourrait nommer, là. Ces joueurs-là ne sont jamais vus. Et la question de Michel, c'était... C'est quoi l'explication à ça? Comment ça se fait? Vous venez seulement les joueurs francophones québécois et non pas les autres qui ne performent même pas. Il n'y a personne qui a donné une réponse. Personne. Ça veut dire quoi, ça? On a fait... 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 Mais est-ce que ça, ça a eu un incident? Est-ce que vraiment Montréal est devenu le cimetière de la Ligue nationale? Ben non... Les joueurs... Pour les joueurs francophones... C'est pas... Non, plus qu'ailleurs, il y a une chose où c'est plus qu'ailleurs, c'est au niveau du cynisme. Il y a bien des joueurs qui ne veulent pas venir jouer ici. Oui, oui, j'espère. Bien des francophones. Ben oui, puis il y a bien des joueurs qui ne veulent pas aller jouer à Calgary, à Edmonton. Il y a des villes comme ça. Non, mais il y a des... Je ne sais pas des francophones. Il y a des Québécois qui ne veulent pas jouer à Montréal. Oui, mais verreux, je veux dire, regardez, le pire joueur dans le différentiel chez les Canadiens, c'est Ribeiro. Moins neuf. C'est le pire de l'équipe. Oui. Quand on en parle, on fait une vedette de ce gars-là, donc c'est normal que les amateurs disent « Voyons donc, il ne joue pas à hauteur de son talent, ce gars-là. » Non, mais ça revient à ce que je te disais tantôt. C'est que la première année que Mike Ribeiro est arrivé, il n'y avait pas encore de contrat en poche au camp d'entraînement. On en a fait une vedette. On en a fait plus grand que ça. On a fait la première page. Il n'y a pas joué à l'entraînement. Non, mais c'est ça. Même chose, regarde cette année ce qui est arrivé au camp d'entraînement. Guillaume, la tendresse qui arrive, que j'aime beaucoup, puis tout ça, qui va probablement avoir une belle carrière dans la ligne nationale. Mais il y a deux bons chiffres sur la patinoire. Qu'est-ce qui arrive? On commence à chanter « Guy, Guy, Guy » dans l'Estrade. On veut lui donner un contrat. On veut relancer l'équipe avec ça. Et c'est là où ça n'a pas de maudit bon sens. On cherche toujours une vedette francophone au Québec dans tous les sports. Je vais vous donner un exemple. Alexandre Despatis a gagné une médaille d'or aujourd'hui. Écoutez bien, une médaille d'or en plongeur au jeu du Commonwealth. Il n'y a pas d'opposition. Il n'y a pas d'opposition. Les Chinois ne sont pas là. On en parle. Ben oui, mais c'est... Mais non, mais Colin, c'est pas une grosse médaille, ça. Ça demeure les deuxièmes jeux dans l'importance. C'est plus important que les jeux de la francophonie. Je comprends, mais côté calibre, il n'y en a pas. Vous n'êtes pas d'accord avec moi qu'il y a bien des Québécois qui ne veulent pas venir jouer à Montréal? Moi, quand je veux dire une chose, tu ferais une enquête au niveau des tickets. Moi, je suis sur la DAS avec eux autres souvent. Je ne sais pas, les Chinois, que je ne fais pas de 60 ans. Tous les tickets adorent le Canadien et ils rêvent de jouer pour le club de hockey canadien. Naturellement, quand l'agent rentre là-dedans, il y a des tickets là. Oui, puis le kit dit quoi? Je vais jouer pour une équipe gagnante aussi. Donc, tu ne souviens pas à Montréal, l'équipe ne gagne pas depuis 93. Ben justement, le rêve de tous les tickets, c'est d'être un Théodore et d'être un... Oui, mais ceux qui sont établis dans la Ligue nationale, Martin Lapointe, il n'a pas voulu venir jouer à Montréal. Martin Lapointe, il n'a pas voulu... Il s'est servi du Canadien pour faire voter les achats, puis c'est correct, ça fait partie de la liste. C'est une autre affaire, ça. Mais parlons, là, de... Moi, j'en ai eu un paquet de Québécois en 85, 85, 86. Hé, Richer, première année. C'était une autre époque. Non, mais c'était une autre époque. Non, mais regarde, c'est un bon exemple. Richard, Richard, c'est le dernier compteur de 52 du Canadien. Il a connu deux saisons de 52 en 3 ans. C'est pas les gens qui ont mis les achats, oui. C'est pas les gens qui ont mis les achats, oui. Et qui est qui l'a mis les achats, tu sais? Ben, je sais qu'on l'a échangé. Qui est qui a mis Claude Lemieux? Claude Lemieux ne voulait pas s'en aller de Montréal. Pat Buck, je ne voulais plus le voir. Il trouvait qu'il faisait la fédère à la table. Pierre Turgeon n'a pas échangé. Il ne voulait plus l'avoir. D'ici ça, Claude Lemieux, c'est des échanges. Claude Lemieux n'avait pas été hué à Montréal. Stéphane Richer n'a pas été hué. Stéphane Richer a été hué. Je m'excuse, dans ma pratique, devant 8 000 personnes, il pleurait après la pratique. Cette année, pendant l'échauffement d'avant-match, dans la présentation des joueurs, tu as eu à l'écran géant les visages de Théodore, Ribeiro et Dagenais qui ont passé un après l'autre. Les trois ont été hués. Ben oui, mais les trois jouent mal ou jouaient mal. Pourquoi les gens n'ont pas le droit? Je ne te dis pas que les gens n'ont pas le droit. C'est là qu'il faut faire une nuance. Tu as le droit de huer quelqu'un quand il y a une contre-performance. Mais Marc a raison de dire ce qu'il disait tantôt. C'est rendu viscéral, l'affaire. C'est rendu du cynisme. Est-ce qu'on est en train de détruire notre réputation de ville de hockey? Oui, ça, par exemple. Oui, parce que sinon, on ne va pas. Montréal n'est pas une ville de sport, de toute façon. Non, c'est-tu, c'est-tu, parce que c'est-tu, Jean? Hé, honnêtement, toi-là, tu ne viendras pas m'en faire. Montréal est une ville de sport, tant qu'ils gagnent, c'est tout. Le hockey est plus gros que la religion au Québec. Quand les Canadiens gagnent... Puis ils adorent leur club, ils veulent plus d'or. Oui, mais Jean, ça, je suis d'accord avec toi, mais Jean a raison quand il dit que le fait qu'on a eu pour un tout et un rien, ça enlève de la crédibilité à... À notre ville. À notre ville et puis aux gens à la réputation. Regarde, là... On veut tellement dormir, François. La journée que Bob Guenet est entré en poste avec le Canadien comme coach, il a changé la décision de Claude Julien. Il a décidé d'envoyer José Théodore devant le fidèle le samedi soir contre San José. C'est qui qui a compté le premier but dans ce match-là? C'est San José. Qu'est-ce qui est arrivé? José a été hué. Le match revire de bord... Il était cuit, de toute façon, José. Non, mais le match revire de bord, il a été applaudi après ça, puis il y a eu des théos, théos, puis l'opposition, parce qu'il y a eu la deuxième étoile le soir. OK, mais je vais vous poser la question de façon différente. C'est là que ça devient complètement fou, dans ta fête. À salaire égal, Marc, de fois, est-ce qu'un Québécois va préférer une autre ville que Montréal? Oui. T'es sûr de ça, toi? Convaincu. Mais moi, le bout que j'ai de la misère, là, à Atlanta, là, ça prend t-il un noir dans l'équipe? En Floride, ça prend t-il un... Non, mais ici, c'est pas... Non, OK, aux États-Unis, c'est pas pareil. C'est un autre toit. À Atlanta, là, dans le... Constitution à Atlanta, il va avoir... Ils ont gagné un fusillade hier, il va y avoir un carré gros de main. Mais regarde, nous autres, là... Avec les Canucks, il n'y a pas un joueur de Colombie-Britannique. Ici, c'était les Flying Frenchmen. On a été élevés. On a été élevés en applaudissant Gilles Tremblay, Jean Béliveau, Henri Richard, Yvan Cournoyer, Jean-Guy Talbot, Claude Provost, nomme-les. C'était tous les Québécois. À ce moment-là, le Canadien jouait pas avec les mêmes règlements que les autres, parce que le Canadien avait beau deux premiers francophones. C'est pour ça que le Canadien gagnait. Il faudrait que je t'emmène Sam Pollock pour t'expliquer la culture du Canadien. La culture du Canadien, ça a toujours été que les grands leaders devaient être du Québec. Puis là, je parle pas juste français. Il y avait des qui mourent là-dedans. Non, non, je t'emmène, je vais te corriger sur une chose. Tu dis qu'il coûte bien. Il y avait cinq autres équipes dans la Ligue. Toronto, est-ce qu'ils en voulaient, des Québécois francophones? Non. Avec le Canis-Mate qui se promène avec son casse décoté, ils voulaient rien savoir des Québécois. Quand ils nous voyaient, ils disaient «speak white ». C'est ça que je disais aux Québécois. Puis les autres équipes, c'était pareil. Les anglophones, les Canadiens anglophones qui étaient en tête des autres équipes, ils en voulaient pas de Québécois francophones. Parce que tu parlais pas la bonne langue. Fait que là, là, ça, c'est... Oui, mais les deux premiers restaient ici pour eux. C'est galvaudé, cette chose-là. Les francophones ont toujours été vies comme des citoyens de deuxième monde dans la Ligue nationale de hockey. C'est pas aujourd'hui que ça a toujours été comme ça. Je m'excuse, là. Quand on dit ça, qu'elles restent là... Vous savez, Mario Lemieux est un citoyen de deuxième monde? Pardon? Mario Lemieux? Bien, je me souviens quand j'ai parlé de la Ligue nationale, il était pris à partir. Non, mais je comprends. Puis, à un moment donné, il a perdu le trophée earth à la faute des midges à Toronto. Marc, il avait une personnalité horrible. On essayait de faire des entrevues avec, il parlait pas. Il parlait... Tu sais, il faut regarder ça aussi. Non, non, mais oui, j'étais pas... Ça a toujours été... Mario Lemieux, il s'exprimait sur la glace. Oui, oui, je comprends. OK? Ça a toujours été comme ça. C'est un joueur, comme moi, j'ai vu. Puis, il a pas été maltraité à Pittsburgh. Non, non, il a pas été maltraité à Pittsburgh. Mais il était bon. Le capitaine, bordel, il fait zéro but en 19 matchs. En 19 matchs, puis il en arrache. Puis, c'est normal à ce moment-là. C'est normal à ce moment-là. S'il était francophone, est-ce qu'on gueulera encore plus contre lui? Oui. Moi, je pourrais une raison très simple, parce qu'on en parlerait davantage. On parlerait plus de lui. Toujours. Non, non, mais écoute, là... Je sais pas, je te propose que tu t'envoies. Est-ce qu'Alex Burroughs, s'il jouait à Montréal, Alex Burroughs, il serait-tu conseillé un francophone? Bien, Alex Burroughs, un petit gars de Pinco. Attends, il serait-tu un francophone? Steve Penny. Steve Penny, c'est un peu d'argent. Il était conseillé comme un Québécois. Bon, UF... Ben, c'est ça, là. C'est-tu francophone ou un Québécois? Mais c'est pas ça, la maudite question, là. UF, il y avait chance, c'est des quoi, là? Regarde, quand les Nordiques jouaient à Québec, là, Peter Stachny, c'était pas un Québécois francophone. Il était adulé par un peuple, par les partisans des Canadiens. Des Québécois, pas des Canadiens, des Québécois. Des Québécois, oui, oui. Des Québécois, c'était pareil. Des Québécois, c'était la même maudite affaire. Bon, et puis, ça n'empêche pas, les Québécois les ont retrouvés dans Mario Marois. Ce que je dis à la fin, c'est qu'il n'y a pas de juste milieu. Puis demain, on va avoir un bel exemple. Il va peut-être y avoir 5 000, 6 000 personnes avec des chandilles bleues et lentes. Puis ils n'auront pas les livres. Je vous en passe un papier. Fait que les partisans du Canada vont être... Non, on ne veut pas que les partisans euent. Mais est-ce qu'ils ont le droit de huer si, par exemple, Toronto, demain, prend les devants 2 à 0 en première période, deux mauvais buts de huer ou à boucher? Absolument. Est-ce qu'ils ont le droit de huer et de dire, là, on est écoeuré de pouvoir perdre? Oui, c'est le droit. Si tu es un athlète professionnel ou un acteur ou encore un chanteur professionnel, tu vas te faire huer si tu ne donnes pas une bonne performance. C'est le même que ça marche. Mais il y a une distinction à faire entre l'amateur qui huent par rapport à ce qui arrive devant lui puis qui dit, « Ça n'a pas de bon sens ce que je vois. » Et il y a une autre chose dans le cynisme qui est le quotidien maintenant dans les journaux. Il huait tout le temps pour la radio. Cette année, à un moment donné, on a tous une part de responsabilité. C'est l'UE qui est dans le filet. C'est l'UE qui est dans le filet. Les gens l'aiment huent. C'est le français préféré des Québécois. À un moment donné, il a donné un soft goal. Et qu'est-ce qu'on a attendu en haut? Théodore, Théodore, Théodore. C'est ce que je veux dire. C'est qu'à un moment donné, les gens payent. Oui, les joueurs payent. Oui, les droits... Mais il ne faut pas jouer pour rien. Je vais te donner un autre exemple. Je ne me souviens pas de la date, mais la date limite des transactions, c'était le 9 mars. Donc, ils ont joué le samedi contre New York puis après contre Tempo B. Il y a un avantage numérique en fin de première période. Le Canadien a perdu un match à ses huit derniers. Tu dis que ça allait bien. Le Canadien bousille une attaque à 5 en fin de première. Martin Saint-Louis, Marc, c'est 2-0. Ça s'est mis à huer comme si le Canadien venait d'en perdre 15 en ligne. C'est là où je te dis qu'il y a un discernement à avoir et qu'on n'a plus. Quand tu es tanné, quand ça fait une semaine que ça ne va pas, tu es droit de vivre. François, en 85-86, on avait la deuxième attaque de la Ligue nationale, pas après n'importe qui, après les balleuses. Ça ne faisait pas 30 secondes qu'on était sur l'avantage du Béry. Si ça ne l'en fait pas, ça a commencé à faire. Est-ce que tout ça a commencé en 95, quand Patrick Roy s'en créait son camp? Ça a commencé quand il y a eu le lock-out, que les gens se sont mis en maudit contre les joueurs. Non, non, ça a commencé avant, les Ligueux. Non, non, mais je parle, là, la mexiquinerie, comme tu dis, là. Là, les joueurs ont perdu le respect des amateurs. Ça fait deux fois deux lock-out. Ah, tu parles de 94, le premier lock-out. Il faut dire que ce que tu dis, j'en ai raison, parce que les joueurs, là, on les voit jamais mi-part. Ils sont dans leur auto avec des vitres teintées, t'es voit pas, ils se cachent. Le Canadien ne sort pas l'équipe. Donc, les gars, tout ce qu'on voit, là, c'est des multimillionnaires qui semblent s'en ficher. C'est pas vrai qu'ils s'en fichent. Je suis sûr qu'ils s'en fichent pas. Mais on les utilise pas nulle part. Je sais pas, ils doivent pas avoir de clauses dans leur contrat disant que les gars sont obligés de faire trois apparitions publiques par année. Ils font pas ça. Il y a une attitude qui a changé avec ces deux conflits-là, c'est clair. Puis tu le vois, puis tu t'en rends compte. À chaque fois qu'il y a question des alouettes, puis qu'il y a question du Canadien, qu'il y a question de la relation entre les sportifs professionnels de l'équipe, c'est le monde complètement différent. Et parce que les amateurs se reconnaissent plus dans les joueurs des alouettes. Le Canadien, c'était le dernier bastion. C'était le dernier bastion des amateurs de sport au Québec. Ça, c'était encore nos petits gars. C'est vrai. C'était comme ça. Une autre question. J'ai que j'ai la peine que je dis ça. C'était nos petits gars. Mais là, quand ils ont vu, hey, nos petits gars, ils s'en vont en... Ils s'en vont quand même. On s'est pas adapté au fait que la Ligue nationale de hockey est devenue un circuit international aussi. T'as des joueurs de partout. Sais-tu c'est quoi le plus gros danger qu'il y a là-dedans, Serge? C'est que tu dis, puis tu défends, puis t'as raison de défendre ce point-là, que les gens ont le droit de lui, puis je suis d'accord avec toi. Mais c'est le même maudit principe que le petit gars qui crie au feu, puis au loup, puis au loup, puis au loup. À un moment donné, à force de crier au loup, puis à force de lui... Quand le loup arrive... Les joueurs se disent, qu'ils mangent donc tout de l'arrière. La tendresse, mais qu'ils jouent pour le vrai avec le Canadien, on en a déjà fait une vedette. On a oublié ça un peu. C'est ça que je te dis tantôt. C'est épouvantable. Mais je te dis que nous autres, comme journalistes, on a une responsabilité. Mais je comprends. C'est qui les responsables? Les amateurs? Les journalistes? Ou les joueurs? Moi, je pense que, comme journaliste, on est responsable à un certain égard que quand on est parti sur la folie de Guy, Guy, Guy pour Guillaume, la tendresse, il aurait peut-être fallu mettre le couvert sur le presto un petit peu pour éviter que ça soit comme ça. Mais alors que là, quand il était retourné au mineur, le monde est venu fou en disant « Mais ça n'a pas d'allure, c'était le meilleur du camp d'entraînement. » Quand je fais des conférences, Jean, je dis toujours, les gens me posent trop la question « C'est quoi, coaché le Canadien? » Je l'ai dit. C'est l'enfer. C'est l'enfer. Parce que tu as la pression. C'est la pression qu'ils viennent de la direction parce qu'il faut que tu gagnes à tous les maudits maths. Tu as la pression qu'il vienne des journalistes parce que les journalistes, eux autres, ils tentent toujours dans ce débat. Tu as la pression des maudits agents qui viennent t'écoeurer parce que leurs joueurs ne jouent pas si souvent. Puis là, tu as la pression des joueurs qu'ils ont, toutes les fois que tu les enlèves une minute de glace. Bien là, là, c'est la guerre. Ça boude. Vous savez, Marc, quand tu t'en vas avec le Canadien, le moindrement qu'une équipe dans une équipe adverse, tu fais toujours des entrevues avec les joueurs francophones. Tout le temps. Qu'est-ce qu'on fait? On fait des vedettes avec ces gars-là. Bien, c'est la seule place où on signe des autographes chez les joueurs de 3e et 4e trio à Montréal. Oui, mais regarde bien, là, arrive le temps des joueurs autonomes cet été-là. Ah non, on va sortir le nom des francophones disponibles. Indépendamment de la qualité du joueur. On va parler des francophones. Non, mais regarde, justement, en rapport à ça, une dernière question. Est-ce que Bob Gaynor est en train de vider le club avec les francophones pour vraiment se débarrasser du problème? Non, non, non. Bob Gaynor s'enbalance en l'air. D'après moi, il s'en fout. Oui, mais ça part d'en haut, là. Monsieur Gillet, là. Monsieur Gillette. Il est bien correct, il est bien gentil, mais il n'y a pas... La corde, là... La perception, là. La perception, là. Mais restez là, après la pause, on va parler, ils ont honoré un joueur à Québec ce soir. Ah oui? Oui. Un battre ailleurs.